Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 8 octobre 2023 10h43 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. On a vu ce qui s'est passé en Israël, c'est une horreur qui est condamnée à travers le monde. C'est un événement, c'est ce qu'on qualifie du 9 septembre pour Israël, l'équivalent du 9 septembre pour les Américains. Une attaque historique, on n'avait jamais vu ça depuis 50-60 ans, quelque chose même, c'est hallucinant. C'est la plus grosse attaque contre Israël, par le Hamas. On peut dire que c'est des événements bibliques qui se déroulent en direct devant nos yeux. J'en ai parlé souvent, on en a parlé ensemble souvent, que tout ce qui était pour arriver, ce serait assez hallucinant. On vivrait des événements bibliques et apocalyptiques, ce serait la déstabilisation mondiale complète. Et là, on voit un événement qui est, d'abord, c'est la première fois qu'Israël déclare la guerre. On a déclaré officiellement l'état de guerre. La dernière fois, c'était dans la guerre du Yom Kippur, dans les années 70-73, je pense. Donc, on le voit, c'est majeur, ça va être une opération qui va s'intensifier, qui va être une opération, selon les autorités israéliennes, d'éradication complète du Hamas. Mais on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Tous les services de renseignement américains et israéliens, qui sont très puissants, ont été déjoués. Parce que, peut-être qu'on a utilisé des méthodes très, très archaïques, avec juste de la messagerie par texte, par papier, non pas par texte téléphone, naturellement. Et qu'il y a plus que ça derrière cette attaque-là. Il y a plus que le Hamas. Il y a d'abord le Hezbollah, au Liban, qui est en train de se préparer, et qui a déjà promis, et qui a déjà promis d'envoyer de l'armement et des roquettes au Hamas. Et peut même aussi attaquer de cette partie-là. On a vu que le Golan aussi, le plateau du Golan avait été, je pense, pris d'assaut. Il y a encore plein de combattants du Hamas qui sont dans des villes israéliennes. Il y a des dizaines et des dizaines d'otages. On est rendu à 600 morts et plus, 2000 blessés. Des événements bibliques qui se déroulent devant nos yeux. On peut les qualifier comme ça. On a même des groupes, des talibans en Afghanistan et au Pakistan qui ont proposé leur aide au Hamas. On veut prendre d'assaut, je pense, Israël. On veut prendre possession de Jérusalem. On le sait que c'est Jérusalem qui est au centre de ça. On est dans un combat biblique, dans le fond, qui se déroule devant nos yeux. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui s'est préparé pendant des années. C'est une opération qui s'est préparée pendant des années, avec l'Iran qui est derrière ça aussi. Et ça va être très troublant, tout ce qui s'en vient. Ça va être une opération. Ils vont entrer sur le terrain. Il y a plein d'otages américains. Il y a probablement même des morts de citoyens américains, juifs américains. Il y a plein d'otages. C'est quelque chose de même plus complexe et plus gros que le 9 septembre. Le 11 septembre, pardon, 2001. Parce que là, tu es dans les Écritures Saintes, directement. Tu es dans Jérusalem, encore au cœur de ces tragédies qu'on peut qualifier religieuses. Israël qui a été attaqué par le Hamas. On est rendu à plus de 600 morts. On déclare la guerre de la première fois en 50 ans après l'attaque terroriste surprise. La majeure partie du monde a réagi avec indignation, nous raconte le New York Post. À l'attaque surprise, Maitriar contre Israël, perpétré samedi par le groupe militant islamiste, le Hamas. Alors que le dirigeant israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que le pays était en guerre des Saintes terrifiantes. On commençait à émerger du conflit avec une vidéo qui a été vérifiée par CNN, montrant une femme poussée sur la banquette arrière d'un Jeep par des militants du Hamas, les mains attachées et les bras en sang. De très nombreux Israéliens ont été blessés dans les combats. Et plus de 600 personnes sont mortes. Donc, très, très troublant ce qui va se passer. Comment ça va se terminer dans le contexte actuel mondial avec les tensions? Chine, Russie, États-Unis. Les États-Unis vont sûrement mettre leur grain de sel là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui vont être questionnées. Qu'est-ce qui est arrivé avec les services de renseignement, entre autres? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'administration Biden, qui a donné 6 milliards de dollars il y a à peine quelques jours? Au régime iranien, c'est passé sous silence. Le président iranien était aux Nations unies à New York il y a deux semaines et a menacé les Américains, comme le régime le fait souvent. Et on dit que cet argent-là, ils l'utiliseraient comme bon leur semble et non pas comme l'espérait l'administration Biden, très naïve de façon humanitaire. Donc, c'est ça, c'est des événements bibliques qui se déroulent devant nos yeux. Et préparez-vous, parce que c'est juste le début de l'effondrement du monde dans lequel on est et ça ne va pas être facile à traverser. Sous-titrage Société Radio-Canada